Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je me suis posé la question, parce que je viens de faire une vente au Royaume-Uni, vous expliquer rapidement comment marquer, en fait, comment envoyer des paquets au Royaume-Uni maintenant. Donc là, on est en mars 2021. Ça peut changer, évidemment, à n'importe quel moment, mais post-Brexit, les choses ont changé. Donc, ce que je sais, et ce qui était clairement marqué sur le reçu de ma vente, vous voyez ici, ça c'est le reçu Etsy, c'est que Etsy a collecté la TVA directement auprès du client lors de l'achat. Donc ça, ça correspond, les 9 pounds de 10, ça correspond à la TVA actuelle au Royaume-Uni, donc les 20% de ce montant-là. D'accord ? Donc ma question, celle que je me posais, puisque ça, je sais que ça a été fait par Etsy, c'était comment est-ce que je vais physiquement faire pour envoyer mon paquet pour que le client n'ait pas à payer deux fois la TVA, puisqu'il a déjà payé lors de l'achat. Donc j'ai été chercher sur le site d'aide d'Etsy et puis aussi sur le site de la Royal Mail, donc la poste anglaise. Et donc je vous partage ce que j'ai vu parce que ça peut vous être utile aussi. Donc Etsy collecte la TVA, ok, ça c'est clair. Voilà. Donc comment la TVA apparaît lors du passage de la commande ? Ça, on s'en fout, elle a déjà été collectée. Informations pour les vendeurs. Donc ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est-à-dire nous recommandons aux vendeurs de faire figurer les informations suivantes sur le colis. Donc le bon de livraison dans le colis, ça c'est normal, avec le montant séparé de la TVA. Ça c'est le bon de livraison Etsy, donc vous pouvez l'imprimer directement, tout est marqué dessus. Note sur le bon de livraison, donc ça il faut le rajouter, alors si possible en anglais, là je suis sur le site d'aide en français, mais en anglais, si vous le cherchez, alors je vais trouver la bonne page, voilà. Donc c'est ça qu'il faut mettre, écrire à la main sur le bon de commande qui est dans le paquet, ok. Et moi je crois que je vais le remettre en fait ça aussi sur l'enveloppe, carrément, parce que la Poste Suisse m'oblige en fait à faire une déclaration de TVA, donc je vais marquer ça sous la déclaration de douane. Et puis je vais aussi mettre sur le formulaire de douane, le numéro de TVA d'Etsy, qui est donné ici, d'accord. Comme ça, j'espère qu'il n'y aura pas de questions à la réception et que la Poste anglaise ne va pas demander de nouveau au client de payer les frais de TVA qu'il a déjà payé. Alors là, petite, je reviens juste à la version française. C'est un article, enfin c'est un paquet dont la valeur est inférieure à 135 livres sterling. Si c'est supérieur à 135 livres sterling, le processus est différent, d'accord. Mais là, il faut aller voir ailleurs, là pour le moment, voilà. Mais je me suis dit que ça vous serait utile parce que je ne suis certainement pas la seule à me poser la question. Et donc, maintenant que j'ai trouvé la solution, je vous la partage. Voilà, et bien, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que si vous avez envie de le faire, ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis de vous abonner à ma chaîne pour voir si je produis, enfin quand je poste d'autres vidéos pour vous aider à bien vendre sur Etsy. Et puis, vous pouvez toujours rejoindre mon groupe Facebook si vous avez des questions à poser. En n'oubliant pas de répondre à toutes les questions et de manière intelligible à toutes les questions. Vous pouvez y être accepté. Le groupe c'est vendre du fait main et puis c'est juste marqué en dessous de cette vidéo. Voilà, le lien et puis je vais aussi mettre le lien de cet article vers, dans la description de cette vidéo. Voilà, à bientôt, au revoir. Au revoir.